salut à tous j'espère que vous allez bien moi c'est nati nadep et je vous dis bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ménage du soir de mon espace jour qui est le salon et la cuisine nous allons ranger et nettoyer un ménage rapide pour se lever le matin avec la maison propre ce qui nous libère l'esprit et nous permet de commencer la journée dans une certaine sérénité en soirée ce jour j'étais en train de travailler sur mon ordinateur on a eu une coupure d'électricité j'ai donc sorti ma lampe vous savez dans mon pays en courbillement le courant électrique du coup toutes les familles ont une lampe rechargeable que ce soit solaire ou électrique dont la mienne c'est celle là j'ai terminé le travail que j'étais en train de faire je vais ranger mon ordinateur et tous mes accessoires revenir sur mon buffet me mettre à ranger commencer par garder ma lampe en attendant la prochaine coupure parce que c'est sûr il y en aura donc je vais venir débarrasser mon buffet des documents de nos maris qui sont sur le buffet je vais les remettre là parce qu'il va ressortir avec le matin sans ça et de garder pour qu'ils se lèvent il se met à chercher ou bien qu'il me réveille je vais nettoyer mon plateau décoratif qui est posé sur ce buffet ensuite je vais venir débarrasser ce qui traîne dans le salon puis je vais essuyer la table à manger enlever les petites salités qui sont tombées sur les chaises puis bien repositionner les chaises je vais m'attaquer au nettoyage de mes étagères le nettoyage des étagères ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours vu que j'allais filmer ce nettoyage j'ai laissé les étagères pendant quelques jours sans nettoyer pour le faire dans cette vidéo sinon mon ménage du soir c'est quelque chose que je peux faire 10 minutes franchement 10 à 15 minutes donc débarrasser essuyer juste la table tv la table basse refaire le canapé balayer rapidement parfois le soir je ne lave même pas le soir bien je ne suis pas puis je retourne à la cuisine pour mettre la cuisine aussi propre mais ce soit si vu que j'allais filmer j'ai laissé traîner un peu la poussière dans le salon cette poussière là donc que je suis en train de nettoyer je vais aussi nettoyer mon plateau décoratif qui est sur ma table basse après avoir nettoyé mon plateau décoratif sur la table basse je vais essuyer la table avec le chiffon microfibre puis je vais consacrer qu'il faut absolument asperger mon produit fait maison et frotter parce que ma fille avec manger la banane douce et venir essuyer ses mains sur la table ça avait déjà collé vous voyez pourquoi j'insiste pour enlever les traces de banane douce sur la table et sur le sol aussi il y en avait c'est pourquoi pendant que je vais laver le sol je vais poser le pied sur les franges de mon balai et bien frotter pour insister et enlever ensuite avec mon même produit je vais aller nettoyer mon meuble tivi le meuble tivi étant noir c'est quelque chose qui attrape beaucoup de poussière voilà pourquoi on le nettoie tous les jours les jours où j'ai la flemme je demande à ma fille aîné de m'aider elle va soulever gentiment tout ce qui est posé dessus et enlever la poussière puis je vais venir à mon point de bâfle qui garde aussi beaucoup de poussière dont je vais essayer le régulateur de tension qui est posé là bas le oufeur et les baffes qui vont avec puis je vais déplacer et balayer cet endroit là c'est un endroit que je ne lave pas tout le temps ensuite je vais balayer cette partie là et venir bien fait mon canapé mon canapé les enfants ont déjà bien embauché ce canapé elle a entre ses un an et deux ans est passé son temps à manger le canapé c'est pourquoi de ce côté là je couvre avec une échappe le canapé je pense que je vais faire appel à une entreprise de nettoyage pour qu'ils voient comment me le remettre quand même à neuf pour qu'on me le remette un peu propre pour que je n'ai pas trop besoin de mettre une housse dessus donc je vais ranger le canapé remettre le plaid en place et remettre les poussants moi c'est nathalie maman de 2 et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien d'une maman pour qu'ensemble qu'on puisse améliorer dans notre quotidien maintenant je vais balayer tout le salon et là il y en avait au sol les peuples de mandarine et les miettes de bananes d'eau c'est à dire les enfants quand elle mange quelque chose il faut toujours qu'elle peut se retrouver au sol je ne sais pas pourquoi si ça ne se retrouve pas au sol il faut être sûr qu'elle n'a pas mangé donc pour qu'elle mange un peu va dans le ventre l'autre doit se retrouver au sol dans la maison après avoir balayé la partie salon je vais venir remettre la table basse en place et bien remettre le canapé puis je vais m'attaquer au balayage de la partie salle à manger je tiens vraiment à dire un grand merci à toutes les personnes qui me partagent à toutes les personnes qui me suivent ce sont vos commentaires qui me motivent à continuer à mes nouveaux abonnés je vous dis bienvenue une fois de plus n'hésitez pas à cliquer sur la coche de notification ne manquer aucune de mes vidéos pour celles qui veulent mieux me connaître j'ai fait une session de vidéo et faq je vous mets le lien dans la description n'hésitez pas à aller cliquer dessus après avoir donc terminé de balayer tout mon salon je vais venir passer la sépillère je vais passer mon balayé ses pieds à franches je pose le pied sur les franches de ma sépillère et je frotte fort avec le pied les parties où la banane à coller ou bien autre salité qui résiste ce soir je n'ai pas passé le balayé ses pieds deux fois j'ai juste pressé et venir essuée tout le salon parce que même s'il y a eu la banane au sol le salon n'était pas si sale que ça et voilà le salon est propre et rangé tout est à sa place maintenant je peux aller m'attaquer à la cuisine plutôt dans la journée j'avais trappé tous mes chiffons de cuisine puisque j'aime bien en avoir beaucoup et laver là ça a séché je vais tout plié bien plié et rangé dans ce bac où je mets tous mes chiffons n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir plusieurs chiffons à la cuisine et je vais vous le dis là la moitié de ces chiffons est microfibre le reste c'est pour essuyer les mains pour que la mamite au feu essuyer les plats et essuyer les mamites dont j'ai différentes qualités après avoir rangé mettre en place donc je vais balayer la cuisine vu que c'est le soir et qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil j'ai donc laissé les vêtements traîner encore pour que le vent puisse se sécher ce qui n'était pas encore bien c'est donc c'est ce que je vais enlever ce qui est sec je vais directement mettre à la maison mais ce qui n'est pas c'est que je vais plier et mettre dans le seau pour le ressécher le lendemain ensuite tu vas venir débarrasser la cuisine laver les assiettes que nous avons utilisé pour manger le soir tout bien rangé et venir nettoyer mon plan du travail j'ai j'ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501